Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour nos ReUguest, je remercie énormément Samuel de me donner l'opportunité de la faire. Et bien écoutez, je vais vous présenter aujourd'hui un produit qui est très peu commun, si je peux dire, un produit qui a été réalisé par Steven Vernet. Alors, avant de vous présenter qui est Steven, bien que beaucoup le connaissent maintenant, l'image que vous avez sous les yeux, c'est une partie du produit, alors ça ne vous donne pas grand chose, mais j'avais fait un petit tease sur la page Facebook de Samuel, donc la page Virtual Devil Base, un petit tease mi-juillet, donc il y a un mois et demi, où on voyait justement, écoutez, la capsule que vous voyez sous les yeux. Alors, on va voir dans quelques instants ce que c'est. Juste pour vous présenter qui est Steven, Steven est donc un abonné, tout simplement, qui fait des petites créations, je dirais, personnelles, et il a été présenté par deux occasions par Samuel, une première fois pour un diorama Star Wars qui pouvait comporter une figurine en un sixième, et une deuxième fois, pour les 40 ans de Samuel, Steven avait réalisé un autre diorama, mais western, absolument grandiose. Évidemment, ces deux vidéos-là sont disponibles sur la chaîne de Samuel, donc je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas vues. Et on a également une troisième vidéo, une autre review guest, qui a été réalisée, il me semble, au mois de juin, qui présentait une part-à-mori que Steven avait réalisée et qui était également complètement dingue. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que Steven m'a réalisé il y a maintenant quelques mois. J'ai un peu de retard par rapport à la vidéo, mais ça fait un petit moment que je l'ai. C'est un produit aux dimensions gigantesques, si je peux dire. Et donc, il s'agit... Regardez, je vais vous montrer un petit indice. Hop, si je monte juste ici, je pense que ces trois marques vous rappellent quelque chose. Et donc, oui, on part sur un diorama qui est donc basé sur le personnage de Wolverine. Alors, j'ai en ma possession une statue en un quart de Wolverine de XM Studio. Donc, c'est la Weapon X de XM Studio qui est sortie l'année dernière, dont la review est également disponible sur la chaîne de Samuel. Et également, je vous invite à la consulter si vous n'avez pas vu cette vidéo-là. Et écoutez, je vais dézoomer pour vous montrer ce qu'il en est. Et voilà, écoutez. Steven m'a réalisé tout simplement une vitrine. Une vitrine, comme je le disais, aux dimensions gigantesques. Alors là, on ne se rend peut-être pas bien compte en vidéo, mais je me mettrai à côté de la vitrine tout à l'heure pour que vous puissiez vous rendre compte de sa paix, tout simplement. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une vitrine pour cette statue, comme je vous le disais. Et donc, on a effectivement toute la vitrine qui a été réalisée par Steven. Je vous préciserai après quelles sont les parties que comporte cette vitrine-là. Et vous avez également, évidemment, tout le sol. Et effectivement, tout l'arrière ici. Alors, je vous ferai un visuel par la suite. Comme vous pouvez voir là, il y a tout simplement les vitres. Donc, on ne voit pas très bien. Mais je resserrerai tout ça tout à l'heure pour vous montrer plus en détail lors du visuel. Alors, comme vous pouvez voir, cette vitrine est dans plusieurs parties. Alors, je vais tout simplement vous détailler les parties. Pour commencer, vous avez la première partie ici qui est une plaque. La plaque qui comporte le plafond qu'on voit en dessous. Coucou ! Et on a également quatre branches qui sont ici. Donc, une branche là, une branche là. Et également, les deux côtés ici. On retrouve par la suite, hop, une première plaque qui est ici. Donc, qui soutient tout simplement la vitrine principale. Et qui permet également de rattacher la vitrine au pied. Le pied, hop, que Steven m'a également réalisé. Donc, un pied très solide aussi. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et un deuxième pied, donc, pour aller sur le sol, tout simplement. Alors, écoutez, comme vous pouvez voir, par rapport à cette taille-là, l'envoi n'a pas été tout simple. Il y a une histoire assez compliquée par rapport à cette vitrine-là. Donc, les dimensions sont tout simplement énormes, comme je vous disais. Donc, pour la vitrine, on est sur du 70 par 70. Donc, un gros cube de 70 cm par 70 cm. Donc, c'est énorme. Et pour le pied, on est à 80 cm de hauteur. Donc, on a quand même une vitrine qui fait 1,50 m en hauteur. Ce qui est, je le répète encore une fois, gigantesque. Parce que, voilà, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vraiment énorme. Alors, Stephen a voulu passer, enfin, Stephen, nous avons souhaité passer, pardon, par le transporteur mondial relais pour envoyer cette vitrine-là. Mais on a eu quelques problèmes. Alors, les colis sont bien partis. Alors, pour vous expliquer, moi, j'habite en région parisienne et Stephen est plutôt du côté de Grenoble. Donc, on a quand même quelques kilomètres d'écart. Et donc, on avait cette vitrine qui devait traverser à peu près la moitié de la France. Alors, Mondial Relais a bien pris les colis, a bien fait le transport des colis jusqu'à la région parisienne. Et il s'est trouvé qu'à à peu près 30 km de chez moi, ils ont décidé de faire un retour à l'envoyeur des colis, puisqu'ils étaient hors normes. Donc, c'est très drôle, puisqu'on peut se dire qu'ils auraient pu le remarquer avant. Mais d'après eux, non. Et malgré des négociations où j'ai souhaité me déplacer pour récupérer la vitrine, à 30 km de chez moi, je ne vais pas non plus pleurer. Ils ont dit que c'était impossible. Donc, malheureusement, retour à l'envoyeur. Donc, Stephen a récupéré la vitrine une seconde fois. Et finalement, on a pu tout envoyer par la poste. Heureusement. Mais voilà, malheureusement, pour ces tailles de colis-là, c'est toujours compliqué de faire des envois. Et on a eu un problème avec l'envoi par la poste également. C'est que les deux plaques que vous voyez, donc celle du bas et celle, je le rappelle, qui est ici, eh bien, ces deux plaques ont été complètement brisées, en fait, au moment où j'ai reçu le pied. Complètement brisées. Et je peux vous dire que vu l'épaisseur des plaques et vu l'emballage qu'avait fait Stephen, les emballages qui sont toujours parfaits. Parfait. Alors, pour le coup, je suis un peu déçu parce que je ne peux pas vous les montrer tout simplement parce que j'ai essayé de déballer il y a plusieurs mois maintenant. Mais les emballages étaient vraiment en béton armé. Vraiment aucun risque de casse. Enfin, aucun risque entre guillemets, n'est-ce pas ? Puisque eux ont réussi. Mais je peux vous dire que le livret a dû y aller comme un gros bourrin. Donc voilà. Alors, pour vous présenter un peu plus en détail ce diorama, comme vous pouvez voir sur le sol, vous avez une première partie Weapon X. Donc, tout simplement le nom de ces statues, je vous le rappelle. Vous avez également tout autour un cercle qui est à peu près, comme vous pouvez le voir, aux dimensions du socle de Wolverine. On retrouve quelques morceaux de verre brisés sur le sol. Comme vous pouvez le voir, la capsule est brisée. Notamment, voilà, Wolverine qui s'échappe de ces capsules. Donc, c'est brisé. On retrouve également, vous le verrez mieux sur le visuel, mais un effet mouillé sur le sol qui rappelle donc l'évacuation de l'eau de la capsule avec des grilles d'évacuation d'eau sur les côtés. On retrouve sur l'arrière, donc comme vous avez vu au début, ici, on va dire un générateur électrique, effectivement, avec les marques de griffures de Wolverine qui sont en plus à l'échelle. Donc, c'est parfait. On retrouve toute une partie câblage et réseau électrique qui traverse toutes ces parties de la vitrine. On retrouve également ici d'autres appareils électriques. On retrouve au fond département de cahier Capsule 01. Je vais juste faire le tour pour vous montrer ça. Donc, voilà. Donc, ça, ce n'est pas inventé. Déjà, on le retrouve dans une première partie, sur les côtés de la figurine. Je pense que vous voyez. Et effectivement, ça vient des comics également. Je pense que c'est quand même une sorte d'information à peu près fiable. Ici, on retrouve... Alors, là, comme ça, ça ne donne rien, mais c'est 4 LED. Ces 4 LED, je ne sais pas si on va voir sur la vidéo. Alors, attendez, je vais tester. Mais ce sont 4 LED qui s'allument. Oui, on voit. On voit à peu près. Donc, vous verrez mieux sur le visage tout à l'heure. Mais 4 LED qui s'allument, qui rappelle donc tout simplement que tous les appareils sont en état de marche et que l'opération était donc en cours. Bon, on voit également ici deux cuves. Je vais me retourner de l'autre côté. On verra peut-être un peu mieux. On retrouve donc ici deux cuves qui sont tout simplement des cuves Adamantium. Vous le verrez également, mais sur les étiquettes, il y a écrit Adamantium. avec deux gros câbles qui se retrouvent logés à l'arrière de la statue. Donc, on va dire des câbles qui contiennent l'Adamantium. Et en gros, des cuves, l'Adamantium se déverse pour aller directement jusqu'à notre ami Wolverine. Et donc, je le rappelle, son squelette est quand même composé d'Adamantium et ses griffes également. D'où sa résistance naturelle. Écoutez, donc voilà. Et on retrouve également, hop, sur le dessus, un plafond avec une grande bande de LED lumineuse qui, vous le verrez, quand on allume, rappelle une alerte rouge. Donc, Weapon Next is Lost. Et on a l'alerte rouge qui s'est déclenchée. Mais écoutez, moi, je suis absolument en adoration devant ce diorama-là. Il est absolument incroyable. On a des détails vraiment dingues. Steven s'est vraiment surpassé, encore une fois. Que ce soit le sol, que ce soit le mur, le plafond, même la construction générale de cette vitrine. Je rappelle que c'est de l'artisanat. Ce n'est absolument pas du Ikea ou ce que vous voulez. Je trouve que ça a un effet absolument dingue et ultra professionnel, vraiment. Il faut en plus savoir que sur les vitrines, il y a un exercice qui est encore plus difficile. C'est que, comme je disais, il y a les vitres devant. Et les vitres, elles se logent dans des rainures. Et comme vous pouvez le voir, les rainures sont absolument parfaites. Un travail d'orfèvre. Et les dimensions des vitres que m'a donné Steven, elles sont parfaites également. Les vitres s'en servent parfaitement dedans. Oui, ce que je n'ai pas précisé, mais les vitres n'ont pas été envoyées avec la poste. J'ai dû les prendre à part. Déjà qu'ils arrivent à casser un pied, très épais. Alors des vitres, on n'allait pas non plus tenter le diable. Donc écoutez, voilà pour cette vitrine. Comme je vous le disais, moi, enfin vraiment, c'est vraiment incroyable. Ça fait un petit moment que je suis en contact avec Steven et à chacune de ses créations, je suis époustouflé, vraiment. Et en plus de ça, je vous présenterai après un deuxième produit que m'a toujours réalisé Steven, qui est juste quelques mètres à ma droite et qui vous présentera un autre petit diorama, cette fois en un sixième. Mais avant cela, je vais vous montrer ce que ça donne quand je suis à côté de cette statue, enfin de cette vitrine plutôt. À tout de suite. Et bien écoutez, me voilà. Comme je vous le disais encore une fois, la vitrine est vraiment immense. Moi, je trouve ça peut-être un peu les résultats puisqu'elle fait 1m50 et moi, je fais 1m93. Donc, je suis un petit peu hors d'ordre également. Mais pour une personne d'une taille, je dirais, normale, entre guillemets, voilà, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Alors, je ne vous ai pas parlé du tarif que j'ai payé pour cette vitrine-là. Mais il me semble que j'ai payé, si je ne raconte pas de bêtises, 500 euros. Alors, c'est un chiffre que je précisais parce que pour le coup, ça peut sembler énorme. Mais comme je vous le disais, encore une fois, elle est gigantesque, c'est cette vitrine-là. Et c'est de l'artisanat. Je répète que Steven est un passionné avant tout, un particulier également et qui réalise ce genre de produit-là déjà par passion et également sur son temps libre. Donc, honnêtement, ce n'est pas cher payé. Je rappelle encore une fois que par rapport aux dimensions, par rapport à la qualité du travail fourni, par rapport au diorama que vous avez là, même au système de luminosité que vous avez également, donc à savoir les LED qui sont là, pardon, et les LED au-dessus, 500 euros, c'est peu cher payé. Vraiment. Si je l'avais fait réaliser par un professionnel, je pense, sans mentir et sans exagérer non plus, que j'aurais payé le triple que j'ai payé là pour Steven. D'autant que je tiens à préciser que Steven est une personne déjà très amicale, que j'apprécie moi personnellement énormément. Une personne qui est également très ouverte à la discussion, pardon, et très ouverte également. Enfin voilà, il n'y a pas de tabou, donc au niveau du prix, ce n'est pas un tabou. Dans l'univers de la collection de statues, de toute façon, on ne peut pas dire que l'argent, c'est un tabou. Malheureusement, vu les prix, on est prêt à payer, ce genre de choses là, ce n'est pas du tout un tabou. Donc si demain, vous avez un projet que vous souhaitez réaliser et pourquoi pas faire appel au service de Steven, n'hésitez surtout pas à le contacter. Il prendra vraiment temps de discuter avec vous. Si vous avez des appréhensions au niveau du tarif, vous pouvez en parler sans problème. Et si vous avez également un budget qui est très limité ou autre, vous pouvez encore une fois en parler à Steven et je pense vraiment qu'il trouvera des solutions pour que tout le monde soit content au final. Donc n'hésitez surtout pas. si le prix que j'ai payé là vous fait peur, ne soyez pas inquiète, vraiment pas. Alors, je vais également vous présenter un deuxième produit maintenant que m'a également réalisé Steven. Là, on est donc sur un diorama en un quart. Il y en a quand même assez peu de diorama en un quart justement à cause des problèmes de taille. Mais je vais également vous présenter maintenant un produit un diorama pour des figurines un sixième. Donc écoutez, on va aller quelques mètres par là-bas et je vous montre ça. A tout de suite. Eh bien écoutez, on arrive donc sur le deuxième diorama qui a été réalisé par Steven. Donc beaucoup plus petit. Encore une fois, c'est pour des figurines un sixième. Donc comme vous pouvez voir, c'est donc pour Captain America et pour Thanos. Donc les Hot Toys, évidemment. Alors pour certains, certains vont les reconnaître. Effectivement, j'ai demandé de l'aide il y a quelques jours sur le groupe Virtual Devil Base pour qu'on m'aide à positionner correctement mes deux Hot Toys. Et donc comme vous pouvez voir, moi je suis ravi du résultat. Mais voilà, ce n'est pas le sujet. mais je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé sur le groupe pour vraiment rendre leur position parfaite. Mais ce qu'a réalisé Steven, eh bien c'est juste hop, ici. C'est le socle, le diorama Wakanda que Steven m'a fait pour tenir ces deux magnifiques figurines. Donc comme vous pouvez voir, on a quand même un diorama d'une qualité encore une fois dingue. Comme vous pouvez voir, je fais un plan vraiment comme ça pour vous montrer que c'est vraiment de la terre. Il y a vraiment du dégradé sur ce sol. on est vraiment sur des produits même qui sont qui sont naturels et qui sont vraiment bien collés. Je peux y aller, ça ne bouge pas. Et en plus de ça, encore mieux, on a même du dégradé. Regardez, on a effectivement un premier socle en bois qui est ici et on a juste là un dégradé. Regardez-moi ça. Hop, et qui fait tout le tour. Donc on a des différences de niveau et autres. Et c'est juste incroyable. Ici, pareil, des petites plantes en plastique que Steven m'a trouvées, des morceaux de bois. Enfin voilà, vraiment, ça rend du plus bel effet. Vraiment, vraiment. Bah écoutez, en plus avec ces deux magnifiques figurines, bah c'est top. Les dimensions, c'est moi qui les ai communiquées à Steven, évidemment. Et donc, regardez, hop, pile poil pour accueillir ces deux figurines-là. Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Autant que j'ai eu de plaisir à la tourner. Encore une fois, merci à Samuel de m'avoir donné du temps pour faire cette vidéo-là. Et juste avant de passer au visuel, hop, j'aimerais poser une petite question à Samuel pendant que j'y suis. Attendez, ne bougez pas. Hop, je voulais savoir, Samuel, vu que tu avais dit que c'était le nouvel hymne de la chaîne et qu'on ne t'a plus jamais vu le chanter. Bah écoute, moi j'aimerais beaucoup que tu nous rechantes à l'occasion. Je t'en ai beaucoup par rapport à ça, mais là je vais le faire en vidéo. Quand est-ce que tu nous rechantes un petit Baby Shark ? Allez, salut tout le monde, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501